Ce mercredi 17 juin 2020, dans l'intimité de sa retraite à Cachoboué, son village natal, le président Moïska Tombi a tenu à saluer et prier en mémoire de feu le tout premier secrétaire général de son parti politique Ensemble pour la République, le sénateur Pierre Lombi, d'heureuse mémoire, qui venait, il y a quelques jours, d'être arraché à l'affection tant de sa famille biologique que politique Profondément affecté par cette lourde perte, le président Moïska Tombi a pris part à un office religieux restreint comme l'indiquent les dispositions sanitaires du moment, masques et distanciation, en la paroisse Saint-Michel, une messe dite par M. l'abbé Calaba qui partageait à l'occasion son propre témoignage de l'illustre disparu à la lumière de l'évangile du jour Et je lui ai demandé comment était-il arrivé à démissionner d'un poste non seulement grand mais aussi important que stratégique qu'il occupait. Si vous suivez les informations, vous savez quels sont les postes qu'il occupait. Et il était arrivé à démissionner. La démission chez les Congolais, non seulement il n'est pas dans notre culture, mais c'est un visiteur étranger qui ne rencontre jamais notre volonté. Le Congolais ne démissionne pas, même s'il faut qu'il perde sa vie, il tient au déshonneur jusqu'au bout. Mais lui, il est arrivé et je voudrais savoir comment il a été arrivé là. Et il m'avait dit que s'il avait démissionné, c'est parce que dans ses convictions, il ne pouvait plus croire à l'injustice, il ne pouvait plus croire à une autorité qui s'exerce non seulement au-dessus du peuple, mais en dehors de toute recherche du bonheur du peuple. Il y a quelques mois, le regretté sénateur séjournait dans ce même paisible village en compagnie de son épouse pour une séance de travail. En ce moment-là, personne n'aurait eu la cruauté de penser que ce serait la toute dernière fois que cet illustre acteur de la vie politique congolaise visitait le village au bord de la loi Poula.